Salut, bonjour, voici la transcription du discours à la Fédération Galactique des Mondes demandant une intervention pour aider l'humanité. Cela a été écrit par Courtney Brown, PhD, et il est là maintenant en train de regarder son équipe du Foresight Institute et il dit, bon, vous êtes tous ici, passons à la salle du conseil, vous connaissez tous le chemin. Le Foresight Institute est un institut de remote view. Auparavant, avant de faire cette séance, ils ont médité pendant au moins une vingtaine de minutes, de façon à stabiliser leur mental, à se centrer et à se mettre en prédisposition pour exercer ce remote view, cette téléportation de conscience là où vous le désirez une fois que vous êtes en état de remote view à la suite de cette méditation. Il est essentiel de ne pas être dans un état de prière lors de cette demande, mais d'être dans l'état d'une demande entre égaux, entre personnes égales. Il visualise leur déplacement. Les voilà. Courtney s'adresse donc à la Fédération. Je tiens à vous remercier de m'avoir accordé une audition devant cette auguste assemblée. Bien que mes souvenirs n'aient été que partiellement restaurés, je sens que j'ai pu me tenir devant vous ou parmi vous dans le passé. Je viens ici aujourd'hui en tant qu'humain de la Terre, pleinement humain, dans tous les sens du terme. Je suis né sur Terre. Je suis le produit d'une mère et d'un père humain. J'ai été élevé en tant qu'humain, j'ai été éduqué en tant qu'humain et j'avais toutes les limitations perceptuelles intégrées à ma génétique, comme il est typique pour un humain normal. Mon équipe qui me rejoint également ici aujourd'hui est également entièrement humaine. Nos corps physiques restent sur Terre en ce moment et nous avons tous voyagé ici de notre propre chef en utilisant uniquement nos propres capacités. Mon corps physique est actuellement dans un état quasi dormant, connu sur Terre sous le nom de méditation profonde, tandis que mon équipe est complètement éveillée sur Terre alors que leur conscience s'est déplacée vers cet endroit, ici, en utilisant ce que les humains appelleraient un processus de visualisation à distance. Ce que je veux dire, c'est que nous nous tenons devant vous en tant qu'humains à part entière, à l'exception d'un incident de navigation mineur où j'ai presque été intercepté en route par les Siakar. Nous vous avons trouvé en utilisant nos propres capacités humaines et nous sommes ici en utilisant uniquement nos propres capacités humaines. Nous souhaitons seulement que vous entendiez ce que nous avons à dire et que vous entendiez ce que nous avons à vous demander en tant qu'humains de notre planète emprisonnée, la Terre. Comme vous le savez tous parfaitement, la guerre dans le système d'Orient a conduit un grand nombre de réfugiés à fuir vers la Terre pendant de nombreuses années. Leur transfert normal vers la planète devait y naître. Finalement, les autorités d'Orion ont découvert l'exode des réfugiés et ont envoyé leurs représentants transformer la Terre en une planète prison, étendant à nouveau leur tyrannie. Une technologie bien connue dans le système d'Orion a été installée, qui efface la mémoire d'un sujet lors de sa mort physique, implante de faux souvenirs, puis recycle le sujet dans un autre cycle de vie humaine. gardant ainsi essentiellement une population sous-clé, sans moyen facile de s'échapper. Les forces de la Fédération Galactique des Mondes ont réussi à interrompre le contrôle manifeste de la planète par les agents d'Orion il y a quelques milliers d'années. Ces mêmes agents d'Orion exercent toujours leurs fonctions répressives, bien que de manière plus limitée et à partir de retraites cachées. Mais ce qui est peut-être plus dérangeant, c'est que les agents d'Orion sont devenus des alliés de convenance aux forces reptiliennes, aux ordres des reptiliens, qui ont rétabli une présence sérieuse sur Terre. Les vrais contrôleurs de la planète sont maintenant les reptiliens, tandis que les agents d'Orion agissent pour faire en grande partie les volontés reptiliennes. La condition de l'humanité sur Terre aujourd'hui est celle d'une profonde répression. Les humains sont maintenus dans un état constant de division. Des religions et des idéologies politiques ont été établies, qui sont utilisées pour opposer un groupe d'humains à un autre dans un cycle sans fin de violence et de terreur. Les humains se voient y trop facilement comme des ennemis, des ennemis. Et ils sont impuissants à rompre ce cycle de blâme et de rétribution. Pourtant, il y a eu des progrès de nature limitée. L'humanité a commencé à retrouver une partie de sa mémoire collective, comme en témoignent des choses telles que l'architecture humaine, qui ressemble maintenant à l'architecture typique des villes d'Orion. Les humains se sont considérablement développés dans le domaine de la technologie. Et s'ils étaient laissés seuls, ils pourraient sans aucun doute atteindre des capacités de voyage interstellaire dans un laps de temps relativement court. Une situation qui, je le sais, vous inquiète. Je sais que vous ne voulez pas qu'une humanité chaotique et fragmentée arrive à votre porte. Mais cela peut être changé. L'humanité peut accomplir plus que cela. Oui, oui, je vous entends. Et je sais que les humains ne sont pas culturellement, politiquement ou émotionnellement prêts à interagir avec la Fédération Galactique des Mondes. Ils ont encore besoin de développement dans ces domaines. Mais ce développement sera impossible s'il reste sous l'influence des reptiliens et de ceux d'Orion. Ils ont besoin de liberté et de conseils, d'où de vrais amis qui n'ont pas l'intention de les asservir. Comme vous le savez, les reptiliens et les Orions veulent uniquement capturer les ressources de la Terre et la diversité génétique de l'humanité est cruciale à cet égard. Avec un pôle génétique mixte de partout dans la galaxie, la Terre étant à la fois un lieu de refuge et un dépotoir pour les créatifs indésirables dans des civilisations plus étouffantes, le pôle génétique de l'humanité est vraiment remarquable à tous les niveaux. Les reptiliens et ceux d'Orion veulent contrôler ce pôle génétique. S'il n'y avait pas la présence inhibitrice des forces fidèles à la Fédération Galactique des Mondes, les reptiliens et ceux d'Orion seraient déjà en guerre pour le contrôle de ce pôle génétique. Ils ne voient l'humanité que comme une réserve d'esclaves génétiques ainsi qu'une source d'esclaves à des fins diverses et horribles. Vous savez tous à quoi servent les humains. Je n'ai pas besoin de vous le préciser ici. Mon temps ici parmi vous est limité. Je ne peux garder ma concentration sur cet endroit qu'un temps limité avant que les besoins de mon corps physique ne ramènent ma conscience sur Terre. Alors permettez-moi d'en venir au fait. L'humanité a besoin de votre intervention directe pour éliminer les forces reptiliennes et ceux d'Orion de la Terre. Vous savez que l'humanité ne peut pas faire cela par elle-même. Vous vous demandez pourquoi je devrais parler au nom de toute l'humanité ? Pourquoi devrais-je supposer être leur représentant ? Je n'ai été ni choisi ni élu par personne sur Terre. Mais il n'y a pas de représentant élu ou choisi parmi les humains qui pourraient revendiquer ce rôle. Le leadership humain sur Terre a été totalement compromis par les forces oppressives reptiliennes et d'Orion, parfois sans le savoir, mais souvent avec leur consentement. Personne ne peut agir librement sans manipulation mentale, corruption ou pression extérieure. Je revendique donc le droit de représenter toute l'humanité comme c'est le droit de tous les humains qui peuvent trouver le courage de se débarrasser du contrôle répressif commun à l'environnement terrestre pour venir ici et vous tendre la main. Je suppose que c'est vrai parce que je suis ici. Aucune autre raison n'est nécessaire. Je me suis libéré de la manipulation mentale des forces reptiliennes et d'Orion. Mon équipe et moi sommes venus aujourd'hui à vous en tant qu'humains libres. Nous sommes la preuve, voire l'évidence, que l'humanité vaut la peine d'être sauvée. Si même un seul humain peut se libérer du contrôle totalitaire des forces oppressives, alors c'est la preuve que toute l'humanité en a la capacité. Nous venons ici, non pas pour vous demander de nous adopter comme des personnes à votre charge, nous venons ici pour exiger que nous soyons autorisés à devenir vos égaux. L'humanité peut devenir l'un des plus grands contributeurs à un avenir positif pour la Fédération Galactique des Mondes si elle peut être autorisée à exister libre des forces de l'esclavage. Ne jugez pas l'humanité parce qu'elle est maintenant. Jugez-la parce qu'elle peut devenir, sous votre tutelle, en amis et égaux. Je vous demande d'éliminer les forces oppressives cachées qui tyrannisent secrètement l'humanité et d'aider les humains de la Terre à se réveiller à leur véritable histoire et à leur destin confiance. En confiance. Leur rendre cette histoire, celle qui a été si soigneusement effacée de leur mémoire collective, les libérera et vous permettra de voir leur vraie nature en tant qu'amis et alliés. Si vous abandonnez l'humanité en ce moment, de plus grands besoins et de plus grands potentiels, alors vous aurez toujours la même galaxie déchirée par la guerre que vous avez maintenant et vous permettrez aux forces les plus répressives de la galaxie d'obtenir des ressources qu'elles utiliseront finalement contre vous. Je sais que ce ne sera pas facile pour vous de libérer l'humanité. Les reptiliens et ceux d'Orient ne quitteront pas la Terre volontairement. Mais si vous aidez l'humanité en cette heure de besoin, vous découvrirez un jour dans un avenir pas si lointain que cette même humanité combattrera volontiers à vos côtés alors que vous chercherez à libérer d'autres mondes encore sous le contrôle des forces totalitaires. Ces humains sauront très bien pourquoi ils se battent. Aidez l'humanité maintenant et vous créerez le potentiel pour l'essor d'une espèce au destin positif tel que cette galaxie n'en a jamais connue. Bien, ce texte est sous copyright de la part de Courtney Brown. Tous les droits sont réservés. Cependant, il est permis à quiconque de traduire ce discours dans une autre langue et de partager la version imprimée de la traduction en utilisant n'importe quel support tant que le discours original ou la traduction n'est ni vendu ou utilisé commercialement de quelque manière que ce soit. La traduction doit indiquer, un, que Courtney Brown est l'auteur de cette version anglaise. La traduction doit indiquer le vrai nom du traducteur. Pam. Ce sont mes initiales. Mes vraies initiales. Une partie d'entre elles, d'où le deux tiers. Et la traduction doit indiquer qu'elle n'est pas officielle et que Courtney Brown ne l'a pas approuvée. De fait. Il ne l'a pas approuvée, mais il m'a autorisé à la traduire. Par mail. En plus. En plus de ce texte. Bien. Dois-je préciser quelque chose ? Dois-je préciser que l'état d'humain libre en état de demande d'association, de collaboration de la part de la Fédération Galactique des Mondes, est dans un état totalement différent de celui de la prière. La prière vous maintenant dans un état de soumission vis-à-vis donc d'un être supérieur. Et nous ne sommes pas dans ces considérations-là. Nous sommes en tant qu'humains libres et non pas en tant qu'esclaves soumis. Si on se permettait d'être esclaves soumis et d'être en état de prière, un, la Fédération Galactique des Mondes ne nous écouterait pas, ne voudrait pas de nous non plus. De deux, si jamais elle voulait nous aider dans cette situation-là, il pourrait tout à fait se comporter de nouveau comme des maîtres et nous serions leurs esclaves. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que j'ai été assez concis. À très bientôt. À vos méditations. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada